Julia, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine encore pour le live des jours heureux. Vous êtes maintenant habitués à ce rendez-vous. Chaque semaine, une thématique et des invités pour parler du monde d'après. Cette semaine, nous avons choisi la thématique écologie et nous sommes ravis d'accueillir Serge Morand, qui est écologue de la santé et directeur de recherche au CNRS. Bonjour Serge. Bonjour. Ou plutôt bonsoir, puisque tu es en Thaïlande. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes vraiment ravis de t'accueillir ici. Et nous sommes aussi avec Victor Burgard, qui est militant à Youth for Climate. Salut Victor. Bonjour Julia. De l'Alsace. C'est ça. Voilà, on est aussi ravis de t'avoir parmi nous. Donc, vous connaissez le principe. Maintenant, nos invités sont à votre disposition. Vous posez vos questions en commentaire et je leur transmets. L'idée, c'est d'avoir un échange rapide et direct entre vous et eux. Donc, sans plus attendre, je pose la première question et elle s'adresse à Serge. Donc, elle est de Albert. En quoi la crise du coronavirus est-elle aussi une crise écologique ? Une très bonne question parce que finalement, en premier abord, on ne voit pas trop le lien. Mais finalement, c'est une crise de la mondialisation puisque c'est un virus qui est sorti quelque part d'Asie pour rejoindre toute la planète en quatre mois. C'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y a une crise écologique due à la globalisation qui met finalement en lien l'animal sauvage, d'autres animaux, des marchés et des humains. Justement, on a une question de Jérémy qui dit en quoi la destruction de la biodiversité, c'est quelque chose qu'on a entendu, aggrave-t-elle les risques de pandémie ? Alors, c'est vrai que ça aussi, c'est une bonne question. Ce n'est pas souvent facile à répondre parce qu'on n'est pas beaucoup de personnes à travailler là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on montre ? On montre en fait que depuis plusieurs décennies, on a une augmentation de la destruction de la biodiversité. Au même moment, on observe qu'on a aussi une augmentation du nombre d'animaux domestiques, essentiellement en élevage. C'est de l'agro-industrie. Pour nourrir tous ces animaux, généralement, on accroît les déforestations, on accroît les changements. On fait des habitats, on fait du soja en Argentine, du soja au Brésil pour déforester, pour nourrir des animaux ici. Là, en Thaïlande, on fait la déforestation pour faire du maïs, pour nourrir les cochons, les cochons chinois. Tout ça, finalement, fait des échanges forts, diminue les habitats pour les animaux libres encore et ça favorise aussi des échanges avec l'animal domestique. C'est surtout ça le problème et avec les humains à la fin. Mais justement, puisque la pandémie vient de l'animal, il y a Chris qui nous demande, pour supprimer les coronavirus, ne faut-il pas tout simplement tuer les chauves-souris ? C'est un petit peu dans une registre différente, ce que Trump avait proposé avec les feux de forêt en Australie. La meilleure façon pour lui, c'était de raser les forêts et puis comme ça, il n'y avait plus de feux de forêt. Donc, généralement, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Alors déjà, on peut dire que malheureusement, les chauves-souris ne sont pas en très bonne santé. Leur population diminue et sont affectées aussi des maladies à l'échelle mondiale. Il y a un champignon qui les attaque, ça diminue. Donc, le deuxième côté, c'est que oui, on peut les supprimer, mais finalement, ça ne résout pas le problème. On a plein d'autres virus qui circulent partout, donc on va s'arrêter haut pour toute la destruction. Et le troisième point, les chauves-souris sont très utiles parce que les chauves-souris font partie de nos écosystèmes. Ça assure la pollinisation de nombreux arbres fruitiers, ça assure aussi la transport des graines pour ceux qui sont frugivores et ça assure aussi la régulation des insectes, dont les insectes, on les a montrés, qui sont vecteurs d'agents pathogènes pour les humains, maladies infectieuses pour les humains. Donc, elles sont aussi utiles. Donc, laissons les chauves-souris tranquilles. Tout à fait. Donc, Tana, un peu parlé, on a une question qui nous arrive sur la mondialisation. Elle est de Lucas et je vais d'abord la poser à Victor et après à vous, Serge. Si cette maladie s'est si vite répandue, n'est-ce pas aussi du fait de la mondialisation ? Ne faudrait-il pas revenir à quelque chose de plus local à l'avenir ? Victor ? Oui. Alors, bien sûr, comme l'a dit Serge, on constate que le coronavirus est une maladie qui s'ancre dans un monde à l'économie globale et mondialisée. Et donc, il nous apparaît évident que pour lutter contre ce genre de propagation, il faut lutter contre des flux incessants entre les pays. Et on constate que ce n'est pas le chemin qui est entrepris par nos gouvernements, notre gouvernement en l'occurrence, qui signe donc des accords de libre-échange dans le cadre de l'Union européenne, mais qui signe des accords de libre-échange avec, par exemple, le Canada, avec, par exemple, les États-Unis, le Mercosur, etc. Et donc, ce qui est aujourd'hui un problème qui s'ancre dans la mondialisation risque d'empirer. Plus nous traiterons avec des pays étrangers sans considérer une relocalisation de la production dans notre pays, plus les virus de ce type transiteront. Serge, toi aussi, tu... Je partage complètement l'avis de Victor et on peut même regarder, finalement, les données qu'on a grâce à la Banque mondiale, notamment, qui nous donne l'augmentation du trafic aérien, alors aussi bien de passagers que de fret. Entre les années 60 et 2017, il a augmenté de 1 200 à 1 300 %. Donc, maintenant, ce sont des milliards de passagers. Donc, quand j'étais en Thaïlande, il y avait 2 millions de touristes chinois, il y en avait 10 millions en Europe. Donc, ça, c'est le cas. Mais c'est aussi le cas de la marchandise. On reprendra un petit peu l'exemple qui parle assez fort pour les animaux domestiques, les vaches, tout ça. Avant, quand j'étais petit, les vaches, finalement, elles étaient mobiles par eux-mêmes dans les prés. Elles entretenaient, d'ailleurs, les prés, elles entretenaient des paysages locaux. Les agriculteurs donnaient des noms aux vaches. Maintenant, les vaches n'ont plus le droit de se déplacer. Elles sont mises dans des immenses méga-fermes. Et par contre, quand elles sont mortes ou encore quand elles sont jeunes, elles se baladent sur la planète entière. Et ça, c'est quand même un renversement total de la mobilité qui nous pose de plus en plus de problèmes. On parle du coronavirus, mais les maladies infectieuses, il y en a plein. N'oublions pas, la dernière pandémie que nous avons eue, c'est la grippe mexicaine ou la grippe qu'on a appelée nord-américaine, ou encore la grippe porcine, H1N1. Elle est sortie d'où ? D'une méga-ferme de cochons, quelque part entre le Mexique et les États-Unis. Et ça s'est transformé sur toute la planète aussi. On a une question d'Hervé qui rebondit sur ce que vous avez dit, Serge, sur la biodiversité. Et il demande de quelle manière faut-il préserver cette biodiversité ? Alors, il y en a plusieurs. Certains, par exemple, comme le biologiste connu Edgar Wilson, lui propose qu'on fasse moitié-moitié, c'est-à-dire qu'on mette la moitié de la planète totalement sur protection. Donc là, on n'y touche plus, on laisse comme ça. Puis l'autre moitié, finalement, on laisse ça aux humains et puis ils en font ce qu'ils en veulent. Ça, c'est des solutions, celles que pourtant je suis biologiste, que je ne pense pas du tout. Parce que je pense justement que les humains, nous sommes partie du vivant. Nous sommes dans le vivant. Et finalement, on doit raisonner plutôt de toute façon en termes de social-écologie, de métabolisme social et de métabolisme écologique. Sauf finalement, il faut renouer cette relation entre des écosystèmes en bonne santé, c'est aussi des humains en bonne santé. Il faut un peu relocaliser tout ça. Et finalement, ça marche parce que quand on voit des endroits qui sont très riches en biodiversité, c'est des endroits aussi qui sont riches en diversité culturelle. Et c'est des endroits aussi riches en diversité, ce qu'on appelle bioculturelle, en race animale et végétale. Tout ça peut coexister, ça a coexisté. Ça a été détruit depuis, je dirais, les années 50 et 60 et encore plus pendant les années 90. Alors tout à l'heure, tous les deux, vous parliez des échangements durs, mais on a une question de Shana qui dit, on sait qu'il est probable que le coronavirus vient de la consommation par un être humain d'un animal sauvage. Ce constat ne remet-il pas en cause également nos modes de consommation ? Alors Victor, peut-être, et après Serge ? Spécialement sur la consommation carnée, par exemple ? Alors, ce n'est pas précisé de façon générale dans le mode de consommation. Alors déjà, en termes de consommation carnée, il est vrai qu'on peut essayer peu à peu de s'en extraire, sans forcément devenir tous végétariens du jour au lendemain, évidemment pas, mais m'étendre vers une consommation végétale qui est en effet moins coûteuse pour la planète. Je rappelle juste que pour produire un kilo de bœuf, on a besoin en moyenne de 323 mètres carrés de terre et de 15 000 litres d'eau, ce qui est donc énorme, alors que pour produire les céréales, pour faire du pain, c'est juste 1300 litres d'eau. Donc, on constate quand même une vraie opposition entre la production carnée qui est un bouffre en termes d'énergie et en termes de ressources par rapport à la consommation végétale. Donc, le rôle des États pourrait, par exemple, être de renforcer la production végétale dans les pays, par exemple, proposer dans les cantines, des menus végétaux, etc. Donc, en effet, il faut peu à peu essayer de s'extraire de la consommation carnée. Serge, sur nos modes de consommation ? Je ne peux qu'aquisser à ce que nous a dit Victor. Nous avons une augmentation beaucoup trop importante des animaux. Si on regarde, enfin, des animaux d'élevage, si on regarde le poids des vaches sur la planète à l'heure actuelle, le poids des vaches est plus important que le poids des humains. En fait, on ne devrait pas appeler la planète l'anthropocène, on devrait appeler la planète le bovinocène, c'est l'ère des bovins. On a 25 milliards de poulets sur la Terre. C'est-à-dire que si finalement la principale production d'os pour les fossiles du futur, quand les archéologues regardent ce qui est passé, ils ne trouveront plus que des os de poulet. Donc, ça aussi, ça montre que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, oui, il faut absolument diminuer la production. Surtout, c'est de l'agro-industrie qu'il faut voir. C'est la ferme, les méga-fermes qui sont faites. Ça, il faut vraiment réduire, puisque c'est le premier contributeur en termes de gaz à effet de serre. C'est le premier contributeur en termes de pollution des eaux, de l'atmosphère. C'est aussi l'utilisation de tas de biocides, antibiotiques et médicaments. Donc là, le CETA, comme on parlait, finalement, ne va pas contrôler ces animaux-là qui vont être bourrés d'antibiotiques et de vaccins, de toutes sortes de trucs. Plus aussi, pour faire les terres, pour les nourrir, des pesticides, des herbicides, c'est-à-dire des contaminations, des intrants, des blumalgaux. Donc, finalement, c'est une catastrophe. Et au même moment, les agriculteurs, dont j'avais été aussi malheureux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et il y a un taux de suicide sur les agriculteurs qui est absolument phénoménal, et notamment sur les éleveurs. Donc là, ça veut dire qu'il faut vraiment repenser complètement la politique agricole commune pour finalement réduire ce problème et faire que tout le monde se porte mieux, les agriculteurs, les consommateurs, les animaux et l'environnement. Alors, on a une question qui nous arrive en direct là, qui est une question plus générale, mais qui dit, comment concevez-vous les rapports homme-nature aujourd'hui et pour l'avenir ? Une question presque philosophique, Serge. Pour moi ou pour Victor ? Pour les deux, mais ça va. Pour les deux, oui. Oui, ça, c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est plutôt enthousiasmant. C'est de se dire qu'il y avait quelque chose qui allait mal, quoi. Donc, avec nos relations, notamment avec les animaux, les plantes aussi, quoi. Donc, on l'a bien vu, finalement, cette consommation, c'est mettre tous ces animaux dans des centres concentrationnaires, de voir ce qu'on fait avec l'animal sauvage, de le voir qu'il est aussi transporté, qu'il est bradé, qu'il est chassé, et qu'il est mis sur des marchés. Donc, qu'on fait, par exemple, des civettes, pourquoi on élève des civettes ? Moi, c'est pour faire du café civette, notamment, pour soi-disant, parce que ça va donner au goût du sel du tout. Donc, ça ne va pas. C'est-à-dire que, finalement, on doit renouer, finalement, une relation qui existait avant avec l'animal. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir imaginer l'intention et pour le bien de tout le monde. Donc, Victor, pour l'avenir ? Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Serge. Ce rapport de domination de l'être humain sur la nature arrive, je l'espère, à son terme, parce qu'on constate quotidiennement que la nature, en un sens, nous envoie le message d'arrêter ce que nous faisons. À la fois, on a parlé des animaux, mais on peut prendre des tas d'exemples en termes de déboisement pour, justement, la production de soja. Pour les animaux, on y revient, à la fois dans la pollution des eaux, la pollution des océans. Et puis, nous vivons sur des énergies fossiles et nous constatons que nous avons de moins en moins de réserves. Donc, il faut commencer à rediriger notre chemin et tenter plutôt que de dominer la nature, essayer de rentrer en elle et de trouver notre place peut-être un petit peu plus basse, peut-être avec un peu plus de modestie. On a une question de Marion pour Serge, mais je pense, si Victor, tu pourras y répondre. Vous qui êtes spécialiste des maladies infectieuses, que pensez-vous de la réaction du gouvernement français face à cette pandémie mondiale ? En plus, avec la comparaison, avec le fait que vous, vous êtes en Asie, c'est... Oui, tout à fait. En fait, j'étais un peu effrayé dès le départ parce que dès janvier, finalement, enfin, fin décembre et début janvier, on a vu ce qui a commencé à se passer. Donc, très rapidement, en Asie, finalement, on a une sorte de protection des gens, c'est-à-dire on a une vision collective, communautaire de la santé. C'est-à-dire que quand il y a une maladie infectieuse, ça ne touche pas simplement au corps individuel, ça touche au corps de la communauté. Donc, la communauté doit prendre finalement par elle-même, je veux dire aussi, par un peu de... sa protection. Donc, très rapidement, si on est malade, on met un masque. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas contaminer l'autre. Donc, et très rapidement, en janvier, on avait des masques et moi, j'avais aussi un masque. Et puis, je suis revenu donc fin février, début mars, que j'étais en France et là, j'étais totalement effrayé. Je ne voulais pas revenir d'ailleurs, mais j'étais invité. Le CIRAD m'a dit oui, il faut y aller quand même. Et je suis arrivé en France, je suis arrivé dans le métro. Je n'avais pas de masque, on ne pouvait pas mettre de masque. Si on met un masque en France, à ce moment-là, on est regardé avec suspicion. Donc, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et ce gouvernement, finalement, qui savait pertinemment ce qui se passait, donc c'était Agnès Buzyn qui nous l'a révélé après, qui finalement, tout le monde save. c'est vrai que la réaction était très forte de la part des Chinois de couper complètement une ville, mais on était au courant, on savait ce qui se passait. Et donc, oui, j'étais complètement effrayé de voir. Je suis arrivé en France, j'ai par exemple aussi décidé de moi-même de ne pas aller visiter mon père qui était dans une Épad. Fin février, je lui ai dit oui, je viendrai, je viens en France, mais je ne viendrai pas te voir cette fois-ci, compris. Il a fait attendre quand même mi-mars, pour que le gouvernement prenne des mesures pour la protection des Épad et ne simplement dire aux gens n'allez pas visiter votre famille, sans forcément interdire, mais déjà prévenir. Rien n'a été fait, alors qu'on le savait. Ça, c'est des gestes qui sont finalement relativement au mieux d'incompétence, au pire criminel. Victor ? Je ne peux qu'acquiescer. Je trouve que ce gouvernement dans l'ensemble a été se marqué d'une forme d'amateurisme assez dingue avec des ministres qui se contredisaient dans la même journée, qui ne disaient pas les mêmes choses, qui s'étaient, on était dans le flou constamment. Comme l'a dit Serge, Agnès Buzyn a elle-même reconnu que normalement le premier tour des élections municipales n'aurait pas dû se tenir. Elle était au courant, mais elle a quand même laissé faire. Donc, il y a une responsabilité aussi. Donc, on n'oubliera évidemment pas les personnes qui assument le fait de savoir et de poser ce genre de décision. Et donc, bon, pendant longtemps, on n'a pas su s'il fallait prendre des masques, s'il ne fallait pas en prendre, etc. Jérôme Salomon nous a dit au début qu'il ne fallait pas en prendre. Maintenant, ils sont quasiment obligatoires partout. Mais pas gratuits. Mais pas gratuits, justement. Et donc, le Parti communiste propose la gratuité des masques pour tout le monde, ce qui paraît comme une mesure évidente, puisque le masque est le moyen de se protéger contre la maladie. un État protecteur devrait nous permettre d'avoir des masques. Mais non, rien de tout ça n'est fait. Et c'est assez inquiétant. Dans un pays qui est pourtant un pays avancé, un pays riche, normalement, la France devrait pouvoir mieux gérer ce genre de crise. Alors, j'ai une... Tout à fait. Mieux gérer que la Thaïlande. La Thaïlande, au final, low cost, 3 000 personnes uniquement qui ont été touchées, alors qu'on avait 2 millions de touristes chinois et il y avait je ne sais pas combien de millions de touristes étrangers, 54 morts. Et la moitié, ce sont des étrangers. Donc, là, il y a quand même un souci. Un petit souci. Alors, on a deux questions qui viennent nous arriver qui sont assez complémentaires. C'est celle de Sylvie qui demande si ce n'est pas le capitalisme. Au fond, si le problème n'est pas systémique, n'est-ce pas le capitalisme qui engendre tous ces dérèglements ? Et une autre question de Suzanne qui est proche qui dit qu'on accuse souvent les agriculteurs d'utiliser des produits chimiques, mais n'est-ce pas le modèle agricole qui pousse à utiliser ces produits chimiques-là ? Serge ? Victor, commence et je continue. D'accord, je commence. Bien sûr, c'est un problème qui émène du système capitaliste, un système productiviste qui cherche à nous faire consommer de plus en plus et des produits de moins en moins bonne qualité. En effet, on est face à un problème majeur. Donc, le problème émane du mode de production. Simplement, on cherche à produire de plus en plus, de moins en moins cher et à le faire transiter partout dans le monde. Donc, c'est un problème assez évident. l'idée capitaliste cherche aussi, en résumant, à faire du profit de toutes les manières, de toutes les manières. Et justement, on constate que le capitalisme s'arroge le droit et donc les grandes entreprises multinationales s'arrogent le droit de prendre le pouvoir sur la nature, comme nous l'avons dit. Donc, oui, c'est un problème issu du système capitaliste, évidemment. Problème systémique, Serge ? Complètement. Donc, je crois que l'agriculture en est l'exemple le plus parfait. C'est-à-dire, déjà, finalement, ça avait été déjà vu par Karl Marx, déjà, entre Libich, qui parlait déjà justement du problème de métabolisme, finalement, écologique, s'il n'employait pas le mot, de métabolisme social, avec l'épuisement des sols qui partaient vers les villes. Mais on le retrouve maintenant, c'est-à-dire qu'on a transformé l'agriculture en une marchandise. Donc, tout est en main dans quoi ? Dans quelques grands groupes agro-industriels et quelques grands groupes de la distribution internationale. Et souvent, d'ailleurs, ils sont totalement intégrés. C'est-à-dire qu'ils contrôlent tout l'ensemble des chaînes de production, des chaînes de transformation et des chaînes, finalement, de transport à l'étranger. Et tout ça est complètement financiarisé. Donc, c'est clair. Et ça veut dire que pour l'agriculteur et l'agriculture moyen, il est complètement pris dedans. Si on ne change pas la PAC, la politique agricole commune, pour remettre l'agriculteur et l'agriculture au centre des territoires et au centre des activités, on n'y arrivera pas. Mais c'est mal barré pour le faire, ça. On a justement une question qui est plus sur les modalités d'action. C'est Vincent qui nous la pose. Quels outils politiques pour arriver à impliquer la société et les entreprises à la prise en compte des problématiques environnementales au-delà des mesurettes de greenwashing un peu hypocrite qu'on entend aujourd'hui ? Victor, tu peux peut-être commencer. Déjà, un mot peut-être sur le greenwashing de la République en marche. Pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, greenwashing, c'est repeindre en vert, faire semblant qu'on est écologiste mais seulement dans la tchatche et pas dans l'action effective. On peut prendre l'exemple de Brune Poirson qui est secrétaire d'État à la transition écologique. En 2019, Brune Poirson fait une vidéo sur les réseaux sociaux sur les dangers et le coût environnemental de la production textile et finalement de l'industrie vestimentaire. C'est très bien mais là, ensuite, pendant neuf mois, elle ne fait rien. Donc, le rôle d'un ministre, elle n'est pas journaliste, Brune Poirson. Elle est ministre. Donc, ce n'est pas d'informer, ce n'est pas de faire des petites vidéos sur les réseaux sociaux mais c'est d'agir. Et donc, son action, son Big Bang a lieu en 2020 et elle a mis en place une note entre A et F sur l'impact environnemental des, justement, de tous les produits textiles. Et donc là, on est bien sur la logique libérale par excellence, c'est-à-dire responsabiliser le consommateur et déresponsabiliser le producteur. Une vraie action, une vraie action d'un ministre qui prend vraiment en compte l'influence, par exemple, de l'industrie textile sur l'environnement, ça serait de contraindre les entreprises de leur imposer des lois, de leur imposer des réglementations strictes pour qu'en effet cette industrie textile soit plus respectueuse dans l'environnement. Mais faire une loi qui consiste simplement à donner une note, donner des bons points, des smileys sur les produits qui sont vendus, c'est complètement incongru et en dehors des réalités. Serge ? C'est bien vu, c'est tout à fait ça. Non, il y a déjà des choses qui se passent, c'est vrai que j'étais assez content de voir par exemple le plan de sortie de crise qui est sorti finalement avec le syndicat, de voir quand même la CGT avec Oxfam, avec Greenpeace, avec Attaque, avec le Solidaire, avec aussi pour moi plus proche la FSU. Ça, c'est quelque chose d'important, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne s'est jamais passé jusqu'à présent finalement et ça, c'est bien. Et d'arriver quand même à un consensus parce que ce n'est pas évident, chacun a des positions différentes, chacune de ses organisations ou associations. Donc, il y a deux, pour ça, finalement, il y a deux places à travailler. Il y a une place qui est finalement sur l'Europe, quelle Europe on veut. C'est finalement est-ce que le Green Deal, moi, je n'y crois pas beaucoup mais finalement, il va falloir faire beaucoup d'approches fortes notamment pour la transformation de la politique agricole commune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est de continuer, il faut s'armer idéologiquement parce que sans arrêt, finalement, c'est de dire il faut relaxer les normes environnementales, il faut tout ça, il ne faut surtout pas toucher, on l'a bien vu par exemple, quelque chose qui n'allait pas du tout, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ils ont bien raison, c'est-à-dire avec la taxe diesel, c'était quand même quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'on supprime l'impôt sur la grande fortune, on fait la taxe carbone qui finalement sert à compenser 60% de la perte de l'impôt sur la grande fortune, c'est-à-dire finalement c'est un impôt dégressif pour les riches. Ça, ce n'est pas possible tant qu'on n'a pas de justice sociale, une justice économique. Donc ça, c'est le premier point pour pouvoir aller. Et l'autre côté, ça, c'est un peu du travail national et l'autre côté, c'est par les territoires. Les territoires, oui, là, il peut y avoir des alliances finalement entre les communautés, les maires, les conseillers, les administrations, les petites entreprises, les agriculteurs, faire des innovations territoriales. Donc là, on arrive au terme de l'émission. Ça fait déjà une demi-heure qu'on discute et à chaque fois, on demande à nos invités de nous donner une seule, une et une seule mesure pour les jours d'après, pour les jours heureux que nous appelons à construire. Donc, Victor, quelle serait toi ta mesure une seule mesure parce que sinon, on va en dire bien, choisis-en une et choisis-la bonne. La pression. Si je devais mettre en place une seule mesure, ce serait une mesure purement symbolique, je pense, mais qui n'aurait pas d'influence directe sur l'économie, etc. ce serait peut-être mettre en place des correspondances des élèves dans les écoles entre les territoires citadins et les territoires ruraux pour que les élèves citadins puissent également connaître les réalités concrètes de ce que c'est que faire pousser un légume, de ce que c'est que vivre à la campagne et donc peut-être que par l'éducation et par cette reconnexion au concret, cette reconnexion à la terre, on pourra d'une meilleure manière faire évoluer les mentalités. Donc, tu postules au poste de ministre de l'éducation nationale qui est compliquée que ça. Exactement. Apparemment, il va bientôt se libérer, donc on va passer le message. Et donc, Serge, pour les mots de conclusion. Pour ma conclusion, ce serait de donner, finalement, faire confiance aux jeunes. C'était ma génération, c'était la génération qui, c'est là où on est dans tout le problème, c'est celle qui a détruit une grande partie de la planète, c'est ma génération. La seconde génération, c'est la génération au pouvoir qui n'a jamais été autant telle fait en preuve d'un tel cynisme et d'une telle incompétence. Et par contre, moi, je suis émerveillé par la jeune génération, donc je la vois, donc qui, hélas, simplement, il faut lui laisser le pouvoir, il faut lui laisser les idées, de lui mettre en place leurs idées et l'imagination, c'est-à-dire les laisser vivre. Au final, vos deux propositions sont convergentes. Merci beaucoup, Victor et Serge, d'avoir accepté de participer à cette émission, on a été ravis, c'était passionnant. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur un autre thème. Merci encore et bonne soirée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.